Salut tout le monde, j'espère que vous avez eu un bon week-end, le mien ça a été un week-end de football, j'ai gagné mes deux parties, dans la famille on fait les paris, et bon, disons que c'est pour moi le premier, mais ça s'en revient, si je gagne mon Super Bowl, c'est moi qui gagne. Et puis ça a été un week-end de vaches aussi, parce que vous savez que j'ai des vaches, maintenant c'est public, il faut que je m'occupe de mes vaches, puis elles étaient affamées dimanche, juste avant les parties, un peu de foin par-ci, un petit peu d'eau par-là, puis les grosses Highland étaient de bonne humeur. Bon, alors, aujourd'hui, je suis content parce qu'on va au cours des prochains mois, des prochaines années, qui sait, en tout cas, notre expérience, ça se veut, mensuelle pour l'instant, on va faire des entrevues avec des gens du peuple, vous savez que c'est un peu ma priorité d'avoir des citoyens, d'avoir des gens qui font leurs marques aussi sur le web, on en a eu quelques-uns déjà, mais je vais avoir des politiciens aussi, histoire de comprendre un peu leur mécanique, et avec des entrevues peut-être un petit peu plus conviviales que ce qu'on voit ailleurs, même si des fois, quand j'ai des questions tannantes à poser, je vais les poser, avec moi, notre premier invité politique, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Salut Éric. Bonjour. Alors, vous êtes la révélation des dernières élections, les conservateurs, là. Bien, on est le parti qui a connu la plus forte croissance. Évidemment, on partait à 1 %, on a multiplié notre vote par 13, on a fini à 13 %, on est passé de 60 000 votes à 530 000 votes, pratiquement le même nombre que Québec solidaire, les libéraux et le Parti québécois. Malheureusement, le système électoral a fait en sorte qu'on a vécu la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec, c'est-à-dire que, pour la première fois, plus d'un demi-million de Québécois se retrouvent sans députés à l'Assemblée nationale, et c'est ce qu'on va tenter de corriger, là, au cours de la… lors de la prochaine élection. Alors, quand même, il y a des gens qui ont réclamé, dès le lendemain des élections, l'amendement, un changement à notre façon d'élire nos représentants, et vous n'étiez pas nécessairement d'accord avec une proportionnelle. Je ne pense pas que c'est le rôle, d'abord, d'un chef de parti, de façon partisane. C'est facile pour moi de dire, ah, si la CAQ avait tenu parole, parce que vous savez que M. Legault s'était engagé, il avait même signé formellement… Mais tout le monde fait ça, ça fait une éternité que tout le monde promet la prononcière. Pour dire qu'il allait changer le mode de scrutin, puis qu'il allait… c'était le dernier scrutin, même, qu'on avait, mais c'était la première fois que c'était solennel, aussi solennel que ce que M. Legault a fait, et il a reculé. S'il avait tenu parole, on aurait eu un peu plus que dix députés à l'Assemblée nationale, mais bon, il n'a pas tenu parole, puis j'aime pas ça, il m'ouvre la victime. Je veux dire, on aurait, tu sais, on savait les règles quand on s'est présenté, je savais que c'était un système immunominal à un tour, puis j'accepte les règles du jeu. On ne peut pas changer les règles du jeu en plein milieu d'une partie. Cela étant dit, c'est sûr que c'est une frustration parce que tu dis, on a convaincu autant de monde, puis malheureusement, on n'est pas à dire de leur donner une voix à l'Assemblée nationale. Parce que moi, avant d'être un conservateur, d'être quelqu'un qui a des convictions politiques un peu plus à droite, je suis un démocrate, et la démocratie est sortie perdante de cette élection-là. Moi, je suis venu en politique parce que j'avais l'impression qu'il y avait un vide sur les chiquiers, surtout le lendemain de la crise sanitaire, puis je voulais que ces gens-là puissent avoir une place pour voter, parce que moi-même, j'aurais été incapable de voter pour un des quatre partis en liste. Puis ces gens-là, bien, le message qu'on leur a envoyé, c'est votre vote, il ne compte pas, puis il vaut rien. C'est ça qui est triste, puis j'ai peur pour le taux de participation, parce que vous savez que la dernière élection, c'était le deuxième taux de participation le plus faible de l'histoire du Québec. Et ça, c'est triste pour la démocratie. Moi, je suis allé en politique parce que je veux qu'on augmente, puis le fait d'avoir plus de partis, normalement, il devrait avoir plus de monde qui vote. Ça devrait être un objectif commun, puis malheureusement, les gens votent de moins en moins. Mais on a pensé, avec ces chiffres-là, ça a marché son affaire, il a surfé sur la pandémie. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'antivax, il n'y avait pas de place où s'exprimer, puis vous vous êtes collés pas mal à ça, puis on avait l'impression que c'était le parti des antivax. C'était peut-être pour ça que vous avez eu les bons chiffres, quand même. C'est sûr qu'on s'est fait accuser de ça, mais moi, avant, peu importe la crise sanitaire ou pas, moi, je suis quelqu'un qui a toujours milité pour un État plus petit. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter les libertés individuelles des citoyens, il faut respecter les droits civiques des citoyens, puis il faut respecter la démocratie. Et c'est pas un hasard que c'est la droite politique, que c'est le Parti conservateur qui a récupéré les gens qui ont été insatisfaits de la gestion de la crise, parce qu'on est ceux qui veulent le moins d'interventions politiques dans nos vies. On veut vivre et laisser vivre. Et donc, c'est normal qu'on se soit retrouvés avec les gens qui étaient les plus insatisfaits. Cela étant, ça fait quoi, un an, deux ans que c'est fini la crise sanitaire? Je regarde les sondages. S'il y avait une élection aujourd'hui, il vient d'avoir un sondage, là, ce matin qui a été publié. On aurait exactement le même nombre de votes qu'on a eu à l'élection, puis même on ferait lire beaucoup plus de députés parce que la CAQ est en chute libre. Puis dans nos châteaux forts, on se bat contre la CAQ. Donc, les gens qui étaient conservateurs aux dernières élections sont restés chez nous, malgré le fait qu'on n'est pas présents à l'Assemblée nationale, malgré le fait que les médias traditionnels nous couvrent beaucoup moins que les quatre autres partis. Donc, moi, je suis très satisfait. C'est presque un miracle, en fait, qu'on a réussi à garder notre base pour avoir le même nombre de votes qu'on avait lors de la dernière élection. Mais là, vous êtes quand même un peu mal pris parce que, justement, cette association des antivacs, il y a des citoyens qui se disent, bon, bien, parce qu'ils sont tellement militants que, moi, je suis toujours surpris. Je regarde sur Internet. On nous reparle encore la dictature sanitaire. C'est fini, là. Je veux dire, vous ne pouvez pas être collé là-dessus jusqu'aux prochaines élections. Si vous le faites, vous ne passerez pas. Non, non, on parle de beaucoup d'autres sujets, évidemment. Moi, les gens me parlent d'un sujet présentement. Ce n'est pas de ça. Moi, ils me parlent de leur panier d'épicerie, combien ça leur coûte, puis combien ça va leur coûter renouveler leur hypothèque parce que les taux d'intérêt ont explosé, puis combien d'argent, il leur reste de moins dans leur portefeuille à cause de l'inflation. Moi, tout le monde me parle de ça. Il n'y a pas un citoyen, pas un Québécois dans aucune région qui ne m'a pas parlé de ça au cours des dernières semaines, ceux que j'ai rencontrés. Et je pense que, politiquement, il faut qu'on ait une réponse à ça. On a une crise du logement comme on n'a jamais vécu de notre vivant. On a une explosion des prix comme on a rarement vu, puis il faut qu'on fasse quelque chose. Puis le gouvernement, non seulement, il n'aide pas présentement, mais il contribue à accélérer cette spirale inflationniste-là, puis c'est pour ça que les conservateurs ont une position fort différente des autres. Mais pour aller jouer dans ces ligues-là, pour rentrer au pouvoir, puis aller changer les choses pour que, effectivement, votre programme économique soit réalisé, il faut être élu. Puis pour être élu, il faut leur convaincre des gens. Alors, on a l'impression, après le congrès, votre dernier congrès, 77 % des gens qui font un vote de confiance, qui vous donnent un vote de confiance. Bernard Lantry était parti pour à peu près ce score-là. Vous êtes resté, mais vous avez fait un espèce de méa culpa, là, et puis on avait l'impression, il est-tu pris avec sa droite extrêmement revendicatrice, extrêmement militante, puis il est voué de se faire presque violence devant tout le monde pour dire « Non, non, pardonnez-moi, là, je ne suis pas assez de votre bord ». C'est quoi votre relation? Parce que c'est votre base électorale, mais en même temps, pour aller chercher, pour passer, il faut aller dans le centre, là. C'est ça, vous n'aurez pas le vote. Mais d'abord, la base électorale, là, puis c'est naturel, là, on est un nouveau parti, puis on était dans une période où le gouvernement du Québec a divisé beaucoup la population, hein, entre ceux qui étaient essentiels, pas essentiels, vaccinés, pas vaccinés, ceux qui avaient de certains droits, ceux qui n'en avaient pas. Et les gens qu'on a attirés, c'était les rebelles. C'est ceux qui se sont rebellés contre le système, qui se sont rebellés contre les décisions gouvernementales. Puis par définition, être un conservateur au Québec, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un peu plus sceptique par rapport aux autorités publiques, qui est un peu moins docile et obéissant, par exemple, que les caquistes. Et donc, c'est normal qu'ils se rebellent contre tout, mais ils se rebellent aussi contre leur chef, puis il y en a 23 %, il y en a 23 % qui se sont rebellés. Mais moi, je suis capable de vivre avec ça. La démocratie, c'est ça. Si j'étais pas capable de vivre avec ça, je ferais d'autres choses dans la vie. Mais cela étant dit… Mais le méocule pas, là. Moi, je pense que… Moi, quand je vous ai entendu, ça va vraiment aller, écoutez, je me suis trompé. Non, non, je n'ai pas dit ça, là. M. Lévesque, écoutez, là, moi, je pense que c'est beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise d'avoir 77 % dans un parti où il y a 63 000 membres actifs qui sont là pour les bonnes raisons, que François Legault, qui a 99 % d'appui dans son congrès près de ses membres, parce que c'est des attachés politiques, des députés à qui il vient de donner 30 % d'augmentation de salaire qu'ils votent, puis qu'il n'y a pas de débat démocratique, puis qu'il n'y a pas de débat d'idée dans ce parti-là. J'aime beaucoup mieux avoir un parti de militants qu'un parti de béni-oui-oui où un seul homme décide de tout. Puis c'est ça la différence entre les conservateurs et la Coalition Avenir Québec actuellement. Ce qui était spectaculaire aussi dans votre renaissance de les conservateurs au Québec, c'était la contribution financière. Vraiment, là, vous avez, vous avez logé dans l'argent littéralement parce que les gens avaient le four derrière, puis ils signaient des chèques. Et là, vous êtes pas mal moins riche que vous étiez, c'est ce que je comprends, là. Ce qui est arrivé, parce que nous, là, les partis politiques au Québec, on est financés en fonction du nombre de votes qu'on a eu à la dernière élection, OK? C'est un financement public. Vous comprenez qu'étant donné qu'on n'avait pas de vote, on n'avait pas de financement. La CAQ recevait 4 millions par année. Nous autres, on ne recevait rien. Ça fait qu'on a réussi à aller chercher avec des dizaines de milliers de Québécois de partout au Québec qui ont contribué. Puis je sais que j'ai été très exigeant, puis j'ai beaucoup demandé à nos membres et à nos sympathisants de contribuer. Puis après l'élection, je pense que c'était le temps de leur donner une pause, là, parce qu'on leur avait vidé le portefeuille. On avait ramassé beaucoup plus d'argent que les autres. Et puis il y avait le fédéral aussi qui s'en vient et qui, eux autres aussi, passent la gratte un peu, là. Mais là, on va recommencer cette année. C'est une de nos priorités. Puis la dernière année aussi, vous venez de le mentionner, il y avait un congrès. On a fait cinq colloques. On a fait un gros congrès. On était beaucoup axés sur le contenu, redéfinir le parti. On était moins sur renouvellement des cartes de membres, contributions politiques. Mais on va le faire, là, soyez assurés, au cours des prochains mois, des prochaines années. Ma question, ce serait, est-ce que vous n'êtes pas condamné à larguer la partie plus extrémiste de la gang que vous avez pour aspirer au pouvoir? Vous savez, M. Lévesque, on dit que c'est des gens extrémistes, là, mais moi, je m'excuse, mais quelqu'un qui a perdu son emploi, quelqu'un qui a perdu des proches, quelqu'un qui voit son enfant qui a des difficultés à l'école aujourd'hui parce qu'on l'a confiné, parce qu'on l'a empêché de faire du sport. Je pense pas que c'est un extrémiste. Je pense que c'est un être humain qui a été profondément blessé. Puis moi, je suis très fier de représenter politiquement ces gens-là. Puis je suis très fier de leur donner une voix politique parce qu'eux aussi ont le droit de s'exprimer dans l'espace public. Et j'ai pas aimé la façon dont ça s'est passé. Pour moi, les droits civiques, c'est pas négociable. Il y a pas deux sortes de Québécois. Puis on voit que le temps est en train de donner raison à beaucoup de ces gens-là qui ont été sacrifiés pendant une crise sanitaire. Et moi, je suis très fier de les compter dans mes rangs. Puis jamais je vais les renier. C'est vrai que la crise sanitaire qu'on a vécue, il faut en tirer des leçons, là, de tous bords, tous côtés, là. Il y a eu des choses qu'on a eu beaucoup de trop puis beaucoup de pas assez. Et puis il faudra à un moment donné décanter, mais d'une façon peut-être un petit peu plus posée que juste envoyer et promener un... Ça, vous avez raison. Puis c'est pour ça que je suis allé en politique. Parce que je trouvais que c'était pas sain de le faire dans des manifestations uniquement. Parce que vous savez, comme moi, comme il y a eu des grosses manifestations organisées, c'est beau, là, de manifester. Puis je suis d'accord avec eux. Puis j'en ai encouragé certains à manifester. Sauf que la démocratie, c'est pas juste manifester. C'est aussi de rentrer dans le Parlement puis d'être autour de la table quand les décisions se prennent. Puis c'est pour ça que, moi, je voulais faire passer ces idées-là de la rue au Parlement. Et puis c'est normal que toutes les idées soient exprimées à l'Assemblée nationale. C'est pas normal. C'est la première fois de notre histoire, là, qu'il y a un Québécois sur six, un Québécois sur sept, qu'on empêche de rentrer à l'Assemblée nationale. J'ai même plus le droit de rentrer à l'Assemblée nationale. Avant l'élection, j'avais le droit d'aller tenir des conférences de presse à l'intérieur. J'avais le droit de me promener. J'avais même un bureau à l'Assemblée nationale. Je représentais personne. J'avais convaincu une femme, Claire Samson, la députée d'Hubertville, de joindre à moi. Aujourd'hui, j'ai convaincu plus de 530 000 Québécois de voter pour nous, puis j'ai plus le droit de rentrer. Les potes me sont barrés. Ça, j'ai été surpris. Je veux dire, que les autres partis n'acceptent pas que vous soyez là, justement, avec ce score-là. C'est le minimum de la démocratie. Ce serait de garder une place avec les spots, puis ils pourront parler. Ils ne voulaient pas, parce que s'ils vous l'en donnent, ils risquent de perdre des votes. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ils pensent tous, mais quand tu penses juste à tes intérêts partisans à court terme, ce n'est pas comme ça qu'on bâtit une démocratie. Il faut le dire, François Legault aura probablement été, puis c'est dommage, parce qu'il a fait quand même des choses dans sa vie, mais on va se rappeler de lui comme étant le moins démocratique premier ministre de l'histoire du Québec. Parce que ce n'est jamais arrivé qu'un premier ministre mette la démocratie sur pause aussi longtemps qu'il l'a fait. Ce n'est jamais arrivé qu'on empêche autant de Québécois de s'exprimer à l'Assemblée nationale. Ce n'est jamais arrivé qu'un gouvernement prend des engagements aussi solennels, puis je pense entre autres au troisième lien pour nous dans la région de Québec, et ensuite qu'il renie ses engagements, puis qu'il roule les électeurs dans la farine. Pour moi, ce n'est pas un signe de démocratie. On ne peut pas dire que cet homme-là, son mandat va avoir été marqué comme étant un grand démocrate. Il a été un très bon chef de la CAQ, mais il a été un très mauvais premier ministre. Il n'a pas été à s'élever au-dessus des intérêts partisans. Je pense que c'est une des choses qu'on risque de lui reprocher, puis que l'histoire risque de se rappeler. Là, vous êtes mal pris, parce que vous étiez en montée, puis ça allait bien, puis l'argent, les sondages, etc., le résultat électoral. Mais le PQ qui est en train de renaître, ça, ça vous complique la tâche. Paul-Saint-Pierre-Plamondeau, le monde l'aime, alors que vous êtes un des moins aimés au Québec. D'abord, je suis très content que la CAQ, leur vote s'écroule. On n'a jamais vu ça non plus, un parti qui s'écroule aussi rapidement que la CAQ. En un an, ils ont perdu la moitié de leurs appuis. Dans la région de Québec, ils sont passés de 50 quelques pourcents à 14 ou 15 % aujourd'hui, ils sont rendus quatrièmes. Je veux dire, c'est un effondrement politique comme on n'en a jamais vu. Puis moi, je pense que c'est mérité. Cela étant, là, il y a des orphelins politiques qui ont voté pour la CAQ, qui sont extraordinairement déçus, puis ils se rendent compte que M. Legault leur a menti. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Mais présentement, ils retournent dans leurs vieilles pantoufles. Ils retournent dans leur ex-parti. C'est souvent des gens un peu plus âgés qui étaient historiquement au Parti québécois, qui retournent dans leurs vieilles pantoufles. – Et vous, vous n'êtes pas une pantoufles. – Non. Mais moi, mon calcul, c'est le suivant. C'est que c'est peut-être normal. C'est un peu comme un couple. Quand ta nouvelle blonde te laisse, des fois, tu retournes avec ton ex. Mais deux, trois mois, quatre mois plus tard, tu te rappelles pourquoi tu étais parti il y a quelques années. Tu refais tes valises, puis tu t'en vas ailleurs. Et c'est ce que j'ai confiance qui va se produire au niveau politique. Je pense que les gens qui retournent au Parti québécois vont se rappeler que ça ne leur tente plus les vieilles chicanes constitutionnelles et qu'un moment donné, ils vont s'asseoir et vont dire peut-être que le Parti conservateur, il faudrait le regarder d'un œil différent. Et j'ai confiance que c'est ce qui va se produire dans les prochains mois. – Sauf que quand on a vu les chiffres de Poilièvre au niveau canadien, il y a plein de commentateurs qui se sont dit, Éric, il devrait lâcher ça, le provincial. Il a une job de ministre assurée. Puis peut-être le bras droit de Poilièvre. Puis peut-être c'est lui qui fera que le gouvernement sera élu parce qu'il pourrait aller chercher des votes au Québec. Ça n'intéresse pas d'être ministre des relations intergouvernementales du gouvernement de Poilièvre. – Si mon objectif dans la vie, c'était juste d'être ministre, j'aurais accepté l'œuvre de François Legault dans son salon à Outremont il y a plusieurs années quand il m'a courtisé. – Ah oui, il voulait faire ça? – Non, mais il voulait me courtiser pour que je m'en aille à la CAQ. – Ah oui? – Et j'étais dans les médias à l'époque. Et puis j'ai refusé. Puis j'ai refusé pas parce que ça ne me tentait pas d'être ministre, pas parce que ça ne me tentait pas de contribuer politiquement. J'ai refusé parce que j'ai posé quelques questions. J'ai demandé, M. Legault, êtes-vous un homme de gauche ou de droite? Il m'a dit, moi, je ne suis ni à gauche ni à droite, je suis en avant. Bon. Après ça, j'ai dit, OK, vous ne voulez pas répondre à ma question. Est-ce que vous voulez… Après un premier mandat de François Legault, est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de fonctionnaires au Québec? Il m'a dit, il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins, ils vont être meilleurs. Je me suis levé, je suis parti. Parce que pour moi, j'ai dit, bien, ce gars-là, il ne fera jamais rien. Il va parler, il va parler, mais on ne se ramassera jamais nulle part. – Mais il va y avoir le pouvoir élu. – Oui, mais le pouvoir pour faire quoi? M. Lévesque a été élu en disant, je vais réduire la taille de l'appareil d'État de 5 000 employés. OK? Il disait qu'il allait mettre 5 000 employés de moins dans fonction publique. Aujourd'hui, après 5 ans, il y a 55 600 employés de plus. François Legault, là, il a clignoté d'un côté, puis quand il est arrivé au pouvoir, il a tourné de l'autre bord. Et moi, c'est ce que… Je pourrais vous parler de l'immigration, même chose. Il disait, n'en prendre moins, n'en prendre soin. Il en est rentré trois fois plus que jamais cette année. La même chose avec le déficit. Il voulait équilibrer les finances. Il a engangé les pires déficits de l'histoire du Québec. La même chose avec le troisième lien, le tramway. Je veux dire, tous les dossiers auxquels la CAQ a touché, malheureusement, ils ont trahi l'électorat. Moi, allant en politique, là, pour rien changer ou pour faire le contraire de ce que je vais dire aux gens, ça ne m'intéressait pas. J'aime mieux être dans l'opposition ou j'aime mieux être chez nous pour faire d'autres choses. Donc, puis pour revenir à votre question par rapport au fédéral, je peux vous dire que, un, j'appuie Pierre Poiliev. C'est un gars que je connais depuis 25 ans. C'est un ami personnel. Quand je me suis présenté, par exemple, à l'ADQ en 2003, Pierre Poiliev était stagiaire au Parti conservateur à Ottawa, qui s'appelait à l'époque l'Alliance canadienne. Il avait pris son été de congé, puis il était venu m'aider comme candidat de l'ADQ dans deux montagnes. Il voulait connaître mieux la politique québécoise, perfectionner son français. Puis j'ai toujours gardé d'excellents liens avec lui. Je suis membre du Parti conservateur du Canada, mais je pense que je suis plus utile à faire avancer les idées conservatrices sur la scène québécoise, parce que les Québécois ont ce site particulier. On est… on s'identifie politiquement plus à notre Parlement au niveau provincial qu'au fédéral, ce qui est le seul endroit au Canada. Partout ailleurs au Canada, c'est le contraire. Tout le monde s'identifie plus à Ottawa. Et puis quand j'ai eu la réflexion de venir en politique, de me présenter à la direction du Parti conservateur, je m'étais dit le branding, l'image de marque conservateur, elle ne pourra jamais bien performer sur la scène fédérale tant qu'on n'aura pas un vrai Parti conservateur sur la scène québécoise. Et je pense que notre succès, le fait qu'on Poilievre, va passer de, je ne sais pas, 17-18 % à 25-27, je ne sais pas quel pourcentage il va y avoir aux élections, mais je pense que c'est des vases communiquants, puis on va s'aider mutuellement. Même si on est des organisations officiellement indépendantes, nos idées sont quand même très communes, puis je pense qu'on peut contribuer et s'aider l'un et l'autre sans nécessairement se présenter un avec l'autre. Donc vous êtes assez proche, en tout cas vous le connaissez bien, Poilievre. Est-ce que c'est vous qui lui avez conseillé de diminuer le ton, là? Tu sais, il a enlevé ses lunettes, mais il n'a plus de lunettes. Moi aussi, pour que je change de lunettes, ça a l'air. Non, mais il fait des annonces, il est calme, il y a sa femme qui dit, qui parle une francophone. C'est le Montréalais. Il est fin, vous voyez, il est bien calme. Je me suis dit, il y a eu un conseiller à quelque part qui a dit, le Trump, là, ça ne marche pas bien bien au Canada, non? Non, c'est pour moi qu'il l'a conseillé, sauf que j'ai noté comme vous, effectivement, qu'il a eu un baissé de ton, puis c'est normal, je pense que, tu sais, puis on le vit tous, quand tu es dans une course à la chefferie, surtout lui, il se présentait contre Jean Charest, c'était quand même des idées assez différentes. Dans une course à la chefferie, c'est un peu plus du rentre-dedans, là. Maintenant, là, il est à la veille d'être potentiellement premier ministre du Canada. Je pense qu'il doit être plus rassemblable, puis c'est ce que j'ai remarqué dans son discours. Tu, 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 il a dit à la maire Esplande, puis au maire de Québec, Bruno Marchand, qui était incompétent en matière de logement. Est-ce qu'il avait tort? Vous êtes d'accord avec lui? Ils sont-tu incompétents ou… Moi, là, je regarde les chiffres, là. Je vais juste faire une analyse, là, au niveau des chiffres. Quand la construction d'un nouveau logement, alors que le Québec est en pleine crise du logement, comme on n'a pas vécu depuis les années 50, et que le nombre de construction à Montréal baisse de quoi? 33-37 %, puis à Québec 40 %, bien ça, c'est pas de l'incompétence, c'est quoi? C'est ça. À l'autre, tu dis, c'est pas de notre faute, c'est le fédéral qui… Écoutez, c'est pas de notre faute. Parlez à des promoteurs immobiliers, demandez-leur combien d'années ça prend entre le moment où ils achètent un terrain puis le moment où on leur donne l'autorisation de construire. Ça prend 4 à 5 ans. Demandez-leur, ce matin dans la presse, William Trudel, qui est un des plus gros investisseurs immobiliers à Québec, explique que quand il construit une tour à logement, juste les coûts des taxes puis de la bureaucratie gouvernementale puis municipale, c'est 500 $ par mois. Comment voulez-vous qu'il offre des loyers en bas de 1 000 $ alors qu'il n'y a pas une brique de payé, là? Juste le gouvernement vient siphonner 500 $ par mois par logement. Mais le maire marchand a dit, écoutez, moi, j'ai déjà commencé l'exercice. Je demandais à mes fonctionnaires de tout ramasser ça puis d'enlever les règlements qui servent à rien puis que ça roule mieux, là, pour le marché. À Québec, là, ça fait 3 ans qu'ils nous parlent du tramway. Non, il n'est pas bon? Ça fait 3 ans. Non, non, je ne pose pas qu'il y a une question qui est bon ou pas bon. Ça, c'est aux électeurs à juger. Moi, je note que ça fait 3 ans qu'ils nous parlent de tramway. Je n'ai pas entendu beaucoup parler de développement économique puis de l'importance de construire beaucoup de logements. Tramway, vous n'aimez pas ça, le tramway, là? Bien, la population ne veut pas. Le tramway à Québec n'a jamais eu d'acceptabilité sociale. Il n'a jamais eu une majorité en faveur du tramway. L'écrasante majorité des gens à Québec est contre un tramway puis on veut… puis les gouvernements poussent pour que ce soit le plus gros investissement de l'histoire de la Ville de Québec contre la volonté des contribuables. Moi, je trouve que… je m'excuse, là, mais ce n'est pas démocratique, leur projet de tramway. Donc, pour vous, c'est le troisième lien, mais un pont à l'Île-d'Orléans, c'est ça? Bien, pour plusieurs raisons. Nous autres, on propose un pont à l'est parce que c'est beaucoup moins cher qu'un tunnel. C'est à peu près deux fois moins cher. Ça permet aussi de transporter les matières dangereuses. À Québec, on a un enjeu avec le port de Québec où on pourrait, justement, désenclaver le port puis en envoyer un peu sur la rive du Sud. Et puis, en plus, historiquement, la façon dont le… tout le réseau autoroutier est fait à Québec, on a un fer à cheval. Je veux dire, ça a toujours été pensé depuis des décennies pour qu'il y ait un pont à l'est de Québec. Et on veut achever, en fait, le projet qui a toujours été sur la table. La CAQ est arrivée, il a sorti un lapin de son chapeau avec un projet de tunnel de centre-ville à centre-ville, mais ce n'est pas ce dont les gens de Québec ont besoin puis ce n'est pas ça. Il pense que c'est un péché mortel. Ça va défigurer l'île d'Orléans. Je veux juste vous dire que M. Legault proposait ça en 2018, le projet d'un troisième lien à l'Est, comme nous, ce qu'on propose présentement. Il a gagné l'île d'Orléans lors de l'élection en 2018. Fait qu'il faut faire attention. Tu sais, il y a des maires puis il y a certaines élites à Sainte-Pétronille qui disent quelque chose, mais ça ne veut pas dire que les citoyens de l'île… Je peux vous dire que si vous parlez aux agriculteurs, les poupes-pomiculteurs de l'île, ils seraient très heureux de pouvoir envoyer leurs marchandises via un troisième lien puis avoir des clients qui transitent plus rapidement vers chez eux. Moi, je l'ai dit, ce que j'ai de la difficulté à comprendre dans la région de Québec, c'est toujours spécial la région de Québec, c'est pourquoi vous n'êtes pas en faveur des deux? Un n'empêche pas l'autre. Avoir un tramway… Vous êtes 700, 750 000? En tout cas, c'est rendu une agglomération importante, là. Normalement, on devrait avoir son équipe de hockey si on se fie à ce qui se passe ailleurs en Amérique du Nord. Et donc, avoir un transport en commun qui est efficace, c'est juste normal. Puis avoir le troisième lien, étant donné que vous avez vu ça, pourquoi pas demander les deux? Bien, d'abord, le tramway… Pour que le transport en commun fonctionne, ça prend deux choses. Est-ce que le coût va être moindre? Puis est-ce que le temps de déplacement du point A au point B va être plus rapide? Le tramway, c'est le contraire. Ça va coûter une fortune. On est rendu à quoi? À le 7, 8, 10 milliards? On ne sait plus. Là, c'était supposé être 3, 4, puis là, ça allait exploser. Et est-ce que ça va… Donc, les coûts, ça ne fonctionne pas? Puis la rapidité, ça va être moins vite que l'autobus. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est pourquoi on ne ferait pas un projet pilote à Québec? Pourquoi on ne rendrait pas l'autobus, le transport en commun actuel, gratuit? Au lieu de prendre de l'argent et d'investir ça dans du béton, puis d'arracher les arbres sur René-Lévesque, puis d'en faire une des plus belles rues à une des plus laides, si on mettait le transport gratuit, là, on verrait s'effectivement, au Québec, à Québec, il y a un appétit pour du transport en commun. Et c'est notre proposition. Puis ça coûterait une fraction du prix. Puis je pense que ça aiderait beaucoup plus les usagers du transport en commun qu'un système qui ne fonctionne pas. Regardez ce qui se passe à Ottawa. Ce n'est pas un succès, leur projet de tramway, là, très légère. Mais même ici, le R.A.M., là, moi, je passe deux fois par semaine, là, à côté du R.A.M., du pont Champlain. Trois-quarts du temps, il est vide. Puis il a été en difficulté. En fait, il n'a pas fonctionné quatre jours cette semaine, là. Fait que c'est avant de s'embarquer puis de mettre des milliards dans un projet de tramway, on devrait peut-être essayer ce qu'on a déjà, puis le mettre à moins de recours pour les usagers. J'aimerais ça qu'on parle d'immigration. Oui. Vous l'avez souligné tantôt, parce que l'immigration, c'est… Avant, c'était un sujet qui était dans l'air, mais les États-Unis, eux, concentraient leur débat politique là-dessus. Tu vas en France, c'est concentré là-dessus. Puis là, nous autres, ça nous rattrape. On voit qu'on a 500 000 immigrants temporaires, donc c'est quand même 500 000 personnes qui se retrouvent au Québec, qui sont retrouvées au Québec dans l'année. Et M. Trudeau qui continue de dire, il faut qu'on ait 500 000 permanents des immigrants à partir de… dans deux ans, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais d'abord, moi, je suis pas contre l'immigration, c'est-à-dire que le Québec, on a besoin… Moi, je fais le tour des régions. Je suis toujours dans des entreprises en région, partout. Le premier sujet dont les chambres de commerce et les entrepreneurs dont je visite les usines me parlent, c'est du fait qu'ils ont besoin de plus de main-d'oeuvre. Alors, prends les bras. Ils ont besoin des immigrants temporaires, des travailleurs étrangers. Et ça, je l'entends à peu près dans tous les petits villages, là, pas juste à Montréal. N'importe où au Québec, vous trouvez ce genre de discours-là. Cela étant, un immigrant qui arrive ici quand on n'a pas de logement, puis que notre système de santé déborde déjà, qu'on n'a plus de place en garderie, puis qu'on est prêt à trouver un emploi, c'est pas une immigration réussie. C'est un échec et pour lui et pour la société d'accueil. Il faut qu'on développe notre infrastructure. Si on continue à ne pas construire de logement, là, on ne peut plus accueillir d'immigrants, là. On ne peut pas rentrer 150 000 immigrants comme il en est rentré au cours des derniers mois au Québec. Mais il y a plein de ces immigrants-là, les Mexicains, parce que vous parlez des patrons. Oui. Moi, j'ai vu ça à un moment donné, je suis allé les visiter, puis je trouvais ça… Ils sont dans les grands dortoirs, là, tu sais, quand ils récoltent, là. Ils sont dans des baraquements, puis c'est vrai qu'ils ne veulent pas rester ici à temps plein, parce qu'ils ont une famille, là-bas, puis ils veulent retourner voir leur famille. Ça, c'est des familles saisonniers, là. Oui, les saisonniers, là. Mais dans le 500 000, c'est une grosse gang, là, quand même. Il y en a, oui. Puis il y a les étudiants aussi qui sont ici d'une façon temporaire, mais il y en a qui aspirent à rester au Québec. Est-ce que… C'est parce que moi, j'ai l'impression qu'on a tout mis ça en même moton, puis on ne sait plus de quoi on parle, là. Tout est mélangé, là. Puis il y a des demandeurs d'asile qui est un autre dossier. En plus, des réfugiés, oui. Ça, c'est encore plus problématique, parce que souvent, ils ne peuvent même pas travailler, même s'ils veulent, eux autres. Fait que là, on est obligés… Ils n'ont pas la même aide sociale que les autres, en plus. Non, c'est ça. On fait quoi avec ça, là? Tout est compliqué. Mais la première chose, là, puis c'est ça qui est le problème, là, c'est qu'il y a un bout qui est à Ottawa, il y a un bout qui est à Québec. Moi, je suis un autonomiste. Moi, je pense que le Québec, là, serait beaucoup mieux si nous-mêmes, on gérerait nous-mêmes notre immigration totalement. Dans le passé, on l'a déjà fait, là. On a eu des ententes dans les années 70, dans les années 90, pour que le Québec rapatrie une partie des pouvoirs en immigration. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut les rapatrier au complet. Mais le fédéral ne veut pas nous le donner. Parce qu'on peut pas avoir la main gauche qui fait une chose, puis la main droite qui fait d'autres choses. Mais il ne veut pas le fédéral, il ne lui donnera pas. Il ne veut pas, parce qu'on a un gouvernement hyper centralisateur avec Justin Trudeau et le Parti libéral. Poiliev le donnerait, lui? Ben, je peux… Parlons philosophiquement, là, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de M. Poiliev, mais philosophiquement, un conservateur, là, c'est toujours plus décentralisateur. C'est quelqu'un qui veut le pouvoir le plus près du citoyen possible. Alors que les gens qui sont plus à gauche, le NPD, puis les libéraux, ou même le Bloc québécois, c'est des gens qui, normalement, veulent centraliser, puis veulent contrôler. Et moi, j'ai confiance que si on sait… Tu sais, à Québec, là, les cinq partis ont dit qu'on est pour que le Québec contrôle son immigration. Je l'avais dit lors du débat des chefs, puis je le répète aujourd'hui. Pourquoi on ne part pas les cinq, puis on ne s'en va pas rencontrer tous les partis à Ottawa? On était à la veille d'une élection fédérale, là. Il y a un gouvernement minoritaire. Ils ont besoin du Québec. C'est au Québec que l'élection n'est pas claire, là, présentement, au fédéral. Mais si les cinq, on se mettait d'une seule voix, puis on disait « nous autres, là, c'est un impondérable, c'est impératif, il faut qu'il y ait cinq… tous les pouvoirs en immigration pour le Québec. » Pourquoi on ne se donne pas le rapport de force? Parce que pendant des années, sur l'aspect constitutionnel au Québec, on était divisant des « oui » puis des « non ». Vous avez vécu ça comme moi, là. On était assez vieux pour se rappeler des référendums. Puis le Canada anglais était tous unis, eux autres. C'était tous « non », eux autres. Puis c'était le Québec qui se divisait. Mais sur des enjeux comme l'immigration, là, c'est eux qui sont divisés, puis nous, au Québec, on est unis. Mais pourtant, pendant la campagne électorale, c'est du zigonnage, tout ça, de l'insignifiant, là, par ailleurs, parce que c'était 30 000, 50 000, 60 000. Nous autres, les citoyens, qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait même pas ce que ça veut dire. Là, on nous dit, on nous apprend il y a quelques semaines, c'est 500 000 qui sont arrivés, puis ça zigonnait pour un 10 000 par ce titre, par là. Je veux dire, il y a quelque chose qui… Moi, je trouve que ce débat-là, il ne se fait pas intelligemment. On ne comprend rien là-dedans. On nous revole un tas de chiffres. Ce qu'on comprend, par exemple, c'est qu'on manque de logements, puis on manque de facilité pour faire vivre ces gens-là. Vous avez tellement raison. Je suis 400 % d'accord avec vous. Tellement qu'on est le seul parti, nous, qui n'avons pas sorti de chiffres lors de la dernière élection. Parce que moi, je disais, ça ne veut rien dire. Les chiffres, c'est de la poudre aux yeux. Tu sais, QS qui disait 80 000, le PQ, je ne me souviens plus, c'était 35 000. La CAQ 50, les libéraux, c'était 70. Il y avait tous des chiffres différents. Ça avait l'air d'une vente aux enchères. 35, 40, 50. Chacun avait son chiffre. C'était de la surenchère un par-dessus l'autre. Sauf qu'eux, ils parlaient juste de l'immigration permanente. Ils ne parlaient pas des demandeurs d'asile. Ils ne parlaient pas des travailleurs saisonniers. Ils ne parlaient pas des étudiants étrangers aussi. Ils ne parlaient de rien. Autrement dit, c'était des chiffres qui ne voulaient rien dire. Vous avez raison. François Legault a fait la campagne électorale en nous disant qu'il ne fallait pas accepter plus que 50 000 immigrants. Ça serait la louisianisation du Québec. Il nous a dit que c'était suicidaire pour la nation québécoise. Plus que 50 000. Un an plus tard, il en a accepté 150 000 d'une shot. Alors, je veux dire, pourquoi... Puis son ministre de l'immigration, rappelez-vous de l'époque, il nous disait que 80 % ne parlent pas français, puis ils ne travaillent pas. Ah oui, c'est vrai. Et donc, je veux dire, ce gouvernement-là a dit une chose. Encore une fois, ils ont dit une chose en campagne électorale, puis ils ont fait 300 % le contraire une fois élus. Quand même, les conservateurs, disons, les gens de la droite, que ce soit aux États-Unis ou en France, si on regarde les deux gros pôles qui nous influencent, en France, s'ils ont l'extrême-droite, ils sont contre l'immigration. On veut les sortir du pays. On veut sortir un certain nombre d'immigrants qui sont plus ou moins légit. On veut les sortir. Aux États-Unis, Trump est en train de se faire élire en disant « Là, mon mur, je vais vous le faire, le mur, pour empêcher les Mexicains de monter. » Donc, généralement, les gens de la droite sont contre l'immigration. Et puis là, la façon dont vous parlez, est-ce que vous êtes en train de me cacher, ça, que vous êtes contre, mais vous faites comme des dépôts? Ce que je vous disais, d'abord, la droite n'est pas unanime sur cet enjeu-là. Tantôt, je parlais des gens d'affaires. Je ne pense pas qu'on peut les accuser d'être des communistes. Si vous parlez des gens de chambre de commerce, des grands entrepreneurs, vous allez voir qu'il y a eux autres qui en veulent beaucoup plus d'immigration. Mais ce n'est pas divisé gauche-droite. Moi, la façon dont je vois ça, comment c'est divisé au niveau de la question de l'immigration, il faut comprendre les deux côtés. Les deux côtés ont raison. Les entrepreneurs ont raison. Pour leur enrichissement, pour leur épanouissement, pour leur développement comme entreprise, ça prend plus de main-d'oeuvre et de travailleurs. Ils défendent leurs intérêts. Mais moi, je comprends aussi les gens, et c'est souvent les gens à plus faible revenu, qui font du ménage ou qui ont des jobs au salaire minimum, qui se retrouvent avec la compétition pour les logements, parce que c'est eux que le prix de logement augmente. Quand il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, ce n'est pas le riche entrepreneur millionnaire qui est dans son penthouse que le migrant va acheter. Il va aller dans le loyer à 700 $ à l'Imoilou. Mais il n'en reste plus, c'est ça. Mais il aimerait ça qu'il y en ait un, puis ils sont rendus à 1 000, puis 1 500 $. Et là, ils veulent… ils vont dans les écoles où des enfants, les quartiers les plus défavorisés, donc ils arrivent là avec pas les connaissances de la langue, ils ralentissent le groupe. Ils se compétitionnent aussi pour le système de santé. Encore une fois, le millionnaire, il va au privé. Il ne sait même pas qu'ils sont en train de manquer de ressources. Ça fait que les gens qui sont à plus faible revenu sont les principaux, puis ils compétitionnent pour leur travail aussi. C'est souvent ces emplois-là qu'ils veulent. Ça fait que c'est… il faut comprendre que les gens à plus faible revenu, ils voient l'immigration comme une menace, puis ils n'ont pas nécessairement tort de le voir de cette façon-là. Comme l'entrepreneur n'a pas tort. Non, non, c'est plus franc ce que vous êtes en train de me dire. Il y a un certain type d'immigrants, vous n'en voulez pas de ceux-là. Je n'ai pas dit que je n'en voulais pas. Je dis qu'il faut trouver une façon de concilier ça. Il faut qu'on réponde aux demandes de ces gens-là qui ont une raison de craindre, puis il faut leur dire, regarde, inquiète-toi pas, on va en construire des logements. Ils ne vont pas compétitionner, ils ne vont pas t'enlever ton logement. Inquiète-toi pas, ils vont en avoir des places en garderie, même s'il y a des nouveaux enfants qui arrivent, il y a un immigrant qui arrive avec ses enfants. Puis inquiète-toi pas, on va créer de l'emploi pour ces gens-là. On ne les fera pas venir s'il n'y a pas d'emploi disponible. Donc, c'est ce genre de discours-là. C'est pour ça que le nombre n'est pas important. Moi, ce que je veux, c'est m'assurer que quand ils viennent ici, on a les services pour les franciser, on a le logement pour les loger, on a les emplois où ils travaillent, puis on a les services publics qu'on est capable de leur offrir. Mais comment on fait pour faire ça? Tu sais, des logements, tout le monde dit, ah, ça nous en prend, ça nous en prend. Mais on fait quoi, là? Bien, la première étape, là, c'est que le gouvernement doit se tasser du chemin. Parce que ce n'est pas lui qui va régler le problème, c'est lui qui cause le problème. On essaie de développer, puis ça ne marche pas, là. Et puis même, j'ai vu à des endroits, il y a des projets qui sont gelés. Ça fait des années qu'ils sont gelés parce qu'on n'a pas les hoqués. Pire que ça, on a une mairesse ici à Montréal qui se vante, qu'elle a sauvé un espace vert, puis elle a sauvé trois couleuvres, puis qu'elle a empêché des milliers de personnes de… Les couleuvres, les couleurs! Vous êtes contre les couleurs? C'est ça. C'est scandaleux! Mais vous savez, il y a un discours… Non, mais les milieux humides, ces affaires-là, ça… Non, non, mais… Mais ils ont… Attendez, là. Nordvaux, ils ont accepté, parce que ça, c'est une usine à batterie, que M. Fitzgibbon met des milliards d'argent de nos taxes pour la financer. Mais quand il y a eu des promoteurs immobiliers qui ne demandaient pas une scène au gouvernement, puis qui voulaient construire du logement, puis des habitations… Dans ce terrain-là, là? Eux autres, ils se sont fait dire non. Alors, vous feriez quoi, là? Vous êtes au pouvoir, là. Qu'est-ce qu'on fait pour, justement, faciliter la tâche aux entrepreneurs? Il faut s'assurer que les délais d'attente soient beaucoup moins longs. Il faut s'assurer que le processus… On n'est pas contre l'environnement, là, mais ça ne peut pas prendre quatre ans, puis ça ne peut pas se rendre… Ils ne peuvent pas jouer au ping-pong entre bureaucratie. Il faut accélérer le processus. Il faut que les investisseurs aient intérêt à investir au Québec. Il faut… Tu sais, il y a plein d'endroits… Comment c'est qu'au Canada, il y a plein d'autres villes où ça va beaucoup mieux qu'ici, à Montréal ou à Québec? Comment ça se fait qu'eux, ils sont capables de le faire en trois mois, puis nous autres, ça prend trois ans? À un moment donné, il y a un laxisme, puis il est alimenté, ce laxisme-là, par une classe politique. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, là. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui sont paresseux ou qui ne font pas leur job nécessairement, là. C'est qu'on a des élus pour qui c'est hyper important de bien paraître, puis la dernière chose qu'ils veulent, c'est de se faire accuser de procéder à du développement. Et puis, en plus, c'est paradoxal parce qu'ils n'arrêtent pas de parler en faveur du transport en commun, mais si on veut du transport en commun, ça prend une densité de population. Puis pour densifier la population, il faut construire du logement. Absolument. Ça fait qu'il faut arrêter de penser que le logement, c'est quelque chose, c'est une horreur, il faut arrêter d'en construire. Au contraire, il faut ouvrir les valves. Vous parlez de transport. Le gouvernement a donné aux municipalités le pouvoir de taxer maintenant des véhicules. Parlez-moi-en pas. Puis les gros camions. Avez-vous un gros camion? Non. Ou un VUS? Oui, j'ai un VUS. Ah, un VUS. Il paraît que vous pourriez goûter éventuellement, là. Parce qu'en tout cas, les municipalités auraient le pouvoir de vous surtaxer. Ça, c'est une autre horreur, là, c'est qu'on est toujours en train d'essayer de savoir comment on pourrait se trouver de nouvelles façons de taxer le monde. Puis le gouvernement du Québec a été habile d'un point de vue politique, mais d'un point de vue économique, c'est un désastre. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah, c'est pas moi qui va porter l'odieux de monter la taxe. Je vais donner le pouvoir à Mme Plante, puis à M. Marchand, puis à d'autres villes de pouvoir surtaxer leurs citoyens. Non, je ne suis pas contre eux autres. Ça fait que je n'ai pas besoin de leur donner d'argent. Je vais leur dire, bien non, je t'ai donné un pouvoir de taxation. Puis là, après ça, eux autres vont surtaxer. Sauf que le contribuable, là, qu'il soit municipal, provincial ou fédéral, là, c'est tout le même portefeuille. Puis ils viennent piger dans le même portefeuille du même citoyen. On est déjà l'endroit le plus taxé du continent. La dernière chose qu'on a de besoin, c'est des surtaxes. Moi, je propose, au contraire, de baisser les taxes. Les automobilistes, là, ce n'est pas juste des salles pollueuses. Les automobilistes, là, ils se promènent parce qu'ils ont une famille à faire vivre. Ils ont un travail qu'il faut qu'ils se rendent. Puis il y a des camions qui ont besoin de livrer des marchandises. Il faut arrêter de voir ça comme un problème. Si on veut du développement économique, il va falloir favoriser les transports à plusieurs égards. Présentement, à Montréal, on paye 62, 63 sous le litre en taxe sur chaque litre d'essence. Oui, c'est vrai. Au Manitoba, depuis le 1er janvier, il y a quelques semaines, là, 3-4 semaines, ils ont aboli… c'est un gouvernement du NPD, très à gauche, là. C'est l'équivalent de Québec solidaire au plan provincial, au Manitoba. Ils viennent d'éliminer la taxe provinciale sur l'essence, OK? Ils l'ont suspendu. Ils vont peut-être la réintroduire un jour, mais là, pour donner un répit, parce que le coup de la vie est en train de nous étouffer. Ça, 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 répit. Ils donnent un répit. Mais nous, on n'a pas de répit. Nous, on arrive avec le gouvernement qui cherche des façons de taxer encore plus les automobilistes. Comprenez-vous le paradoxe? Mais alors, bien, c'est parce qu'on se sert de ça, de cette taxe-là, semble-t-il, pour rééquilibrer, mais surtout pour lutter contre les changements climatiques. Donc, les propriétaires de VUS seraient des méchants qui pollueraient plus que les autres. Croyez-vous au changement climatique? Parce que dans le portrait de la droite, là, la droite, comme je disais, on est contre l'immigration, on est contre l'avortement, puis tout ça, puis on reconnaît pas trop, trop le réchauffement climatique. Puis moi, des fois, des fois, j'ai des prises… Non, non, mais j'ai des prises de bec, des fois, avec des chums qui sont plus à droite, puis moi, économiquement… Vous avez des bons amis. Non, mais économiquement, je suis assez à droite. Mais ce que je leur dis, pourquoi t'es obligé, dans la soute idéologique, t'es obligé de dire, « Bon, bien, moi, le réchauffement climatique, je crois pas à ça. » Pourquoi un va avec l'autre? Pourquoi tu veux moins de gouvernement? Pourquoi tu… nécessairement, tu… le réchauffement climatique, tu crois pas à ça? D'abord, c'est pas une question d'être pas ou contre le réchauffement climatique. Non, mais il s'agit d'y croire ou pas, croyez-vous à ça? Croyez-vous que l'homme est responsable du réchauffement climatique? C'est sûr qu'il y a un… on observe un réchauffement, OK? Est-ce que c'est le Québec qui est responsable? Ça, c'est une autre question. Non, mais est-ce que c'est l'homme? Puis est-ce que… l'homme a certainement une contribution. Mais si tu l'étends dit, comment… c'est quoi la meilleure façon de le combattre? Est-ce que c'est de taxer les voitures à essence? Puis là, je vais vous expliquer quelque chose de bien simple. Vous savez comme moi que d'ici 2035, le gouvernement du Québec, là, puisqu'on veut être les premiers puis on veut flasher, là, à partir de 2035, on n'aura plus le droit d'acheter des voitures à essence au Québec. Ça va être totalement interdit. Ça l'est même déjà pour les autobus puis les autobus scolaires. Et on surtaxe l'essence. Puis là, il y a de plus en plus de gens qui s'achètent des belles Tesla à 75, 100 000 piastres, hein, puisqu'on s'entend que les voitures à essence, là, sont moins chères que les voitures à batterie. Puis ces voitures-là sont beaucoup plus lourdes, elles endommagent plus les routes. Et là, on surtaxe les gars qui vont se promener avec une mignonne à gaz pour payer pour le gars qui magane la route avec sa Tesla. Oh! C'est une taxe qui est inéquitable, présentement, la taxe sur essence, puis elle va être de plus en plus inéquitable au fur et à mesure que le parc automobile va être renouvelé. Ça, là, je ne l'ai pas vu venir, par exemple. Bien, facile à comprendre. C'est pas… Le taux est plus pesant. Donc, forcément, elle va endommager davantage la chaussée. Je ne sais pas qu'elle est plus pesante. Mais c'est à cause des batteries. Mais est-ce que ce n'est pas plus les gros véhicules qui nous scrappent, là, je veux dire… Bien, comme je vous dis, les véhicules qui vont scrapper les routes, là, dans l'avenir, là, ça va être les véhicules électriques parce qu'ils sont plus pesants. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un vieillissement plus prématuré de nos chaussées parce qu'on va avoir des voitures plus lourdes qui vont se promener sur nos routes. Puis on va demander aux gens qui vont moins endommager les routes puis qui sont plus pauvres de payer des taxes sur l'essence pour financer tout ça. C'est totalement illogique. – Prenez votre vélo. On a eu un débat là-dessus. Il y a un gars qui disait qu'il fallait traîner toute sa famille. C'est trois, quatre enfants dans le vélo. Tu sais, de gros vélo cargo qui appellent. Je ne sais pas tout le monde qui était d'accord avec lui, je dirais. Mais j'aimerais ça aussi qu'on parle d'éducation. Parce qu'on ressort d'une ronde de négociations. Ça a été long. – Très long. – Ça a été dur. Même le ministre Girard dit, ça nous coûte pas mal plus cher qu'on pensait que ça allait nous coûter. On va avoir de la misère à faire notre budget prochainement. Comment? Bien, je comprends qu'il va y avoir de l'argent. Les profs vont avoir plus d'argent. Mais comment on va faire pour améliorer? Parce que j'ai eu aussi des professeurs en entrevue qui me disaient que l'atmosphère dans les classes, ils se ramassent avec 10-12 cas difficiles. Puis le professeur, il se fait envoyer chier, passe-moi l'expression. C'est ce qu'elle me racontait. Et il ne peut pas rien faire. Puis s'il y en a un qui se décompose, c'est toute la classe qui sort. Puis le petit gars, il reste là, puis on essaie de le calmer. Donc, ça brise toute l'atmosphère. Juste pour dire que donc, c'est très compliqué. C'est plus que de l'argent. Comment on va améliorer notre système d'éducation dans ces circonstances-là? Ils vont tous avoir plus d'argent. Ils vont être mieux payés, tant mieux. Mais comment on voit ça pour l'avenir? Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas l'argent qui va régler le problème. Puis on vient de voir ce qui s'est passé. On a un gouvernement qui est arrivé à la table de négociation très, très faible. Ça faisait un an et demi qu'ils savaient que la convention collective arrivait à échéance. Ça faisait depuis le mois de juin qu'ils savaient qu'il y avait un mandat de grève illimité. Ils ont attendu entre Noël et Jour de l'An après cinq semaines de grève, dans plusieurs écoles, dans 40% des écoles publiques au Québec, avant de bouger. Je pense qu'ils ne pensaient pas que l'opinion publique allait être si fortement en faveur des cinq. Ils n'ont pas pensé tout court. Parce que quand tu augmentes ton salaire de 30%, tu ne peux pas demander après ça aux profs de prendre une augmentation de 9%. Ça, ce n'était pas la décision du siècle. Après ça, quand tu annonces que tu vas donner 7 millions de dollars à une équipe multimillionnaire de hockey professionnel de Los Angeles, alors que tu es en pleine négo, ce n'est pas non plus l'idée du siècle. Ça aurait pris un conseiller comme vous qui est au courant de ce que les gens parlent. Parce qu'honnêtement, ça n'avait aucun sens. Ils sont arrivés à la table de négociation, les deux genoux à terre, puis ils ont été obligés de signer ce que le syndicat voulait qu'ils signent. C'est à peu près ça qui s'est passé dans le temps des fêtes. Et là, comme vous dites, ça n'améliorera pas nécessairement les conditions de nos enfants. Au contraire, on sortait d'une pandémie où les enfants avaient été beaucoup hypothéqués. On n'en parle pas beaucoup, mais eux, ils ont beaucoup souffert de la crise. Puis là, on vient de le faire subir entre deux et cinq semaines, pas d'école en plus. Il y a une génération qu'on est en train de perdre. Il faut faire quelque chose. Puis l'éducation, malheureusement, en politique, ce n'est jamais un sujet qui est très central et qui n'a pas l'air très important. Tu sais, on vote beaucoup sur la santé parce que les aînés votent beaucoup, puis c'est très électoraliste, la politique. Ça fait qu'on s'intéresse beaucoup au système de santé, mais on s'intéresse beaucoup moins aux familles et aux enfants du Québec. Et moi, je pense que c'est ça qui est le drame. Nous, on pense que la décentralisation, la concurrence dans le système d'éducation, c'est quelque chose de positif. On croit qu'il faut justement continuer à décentraliser à ce que les décisions se prennent le plus près possible des élèves et des enseignants. Avoir différents modèles aussi parce que ce n'est pas un one-size-fits-all. Ça ne fonctionne pas en éducation. La concurrence… Vous savez, en éducation, il y a eu la concurrence des écoles privées pendant longtemps. Oui. C'est une espèce de tabou au Québec. On n'ose pas trop en parler parce que… Mais là, il y a aussi les programmes sportifs, là, puis les programmes d'excellence dans le public, là. Oui. Ça leur brène beaucoup d'élèves qui ne sont pas dans le régulier, là. Mais pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des parents, justement, qui sont capables d'envoyer leurs enfants avec des programmes de musique, ou des programmes de n'importe de sport, études, au public, parce qu'il y avait le privé qui a offert une concurrence. Si on avait eu un monopole comme on a dans le domaine de la santé, là, jamais les commissions scolaires de l'époque auraient offert des programmes différents. Ils ont fait ça parce qu'il y avait une hémorragie, parce que les parents votaient avec leurs pieds puis ils amenaient leurs enfants au privé, puis avec leur portefeuille aussi, là. C'est la concurrence qui a amené, justement, différents modèles, puis il faut continuer dans ce sens-là. Il faut se rapprocher de la réalité de ces gens-là. Plus de privés, donc, aussi dans le domaine de l'éducation. Oui. Vous avez travaillé avec Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation à Québec. Oui. Pendant un an, j'ai partagé le micro avec lui comme on peut aujourd'hui. Ben oui, ben oui. Et puis, là, il devient ministre, mais il s'est fait brasser, là. Vous le voyez comment… parce que vous êtes probablement son chum, vous avez travaillé un an avec, là. J'aime beaucoup Bernard Drinville sur le plan humain. Cela étant dit politiquement, on ne peut pas dire que ça a été une arrivée, un retour en politique réussi. Ça a été difficile pour lui. Puis je pense que c'est bizarre, mais des fois, il y a des trucs, hein. C'est une réponse, une fraction de seconde à une réaction spontanée que tu ne t'attendais pas. Puis ça change tout le cours. En tout cas, moi, j'ai changé ma perception. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants puis de parents qui ont changé leur perception. Quand il est allé faire une entrevue au Devoir, puis qu'avec Michel David, il est allé dire, là, « Voyons donc, tu n'es pas commencé à comparer le salaire d'un prof avec le salaire d'un ministre, puis pour justifier son augmentation de salaire de 30 %, puis pour justifier qu'il voulait offrir 9 % aux enseignants. » Je pense que ça lui a fait mal. Tu sais, en partant, la perception, c'était comme, tu sais, je suis là pour moi, mais les enseignants, « Wow, comparez-vous pas à moi, là. » C'était l'approche. Je suis au-dessus d'eux autres. Puis on le voit même dans ces projets de loi qui ont été déposés, là. Il y a beaucoup de centralisation au niveau du bureau du ministre, encore une fois. C'est le projet de loi 2340. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là. Mais il y a beaucoup, encore une fois, de centralisation. Ils veulent se mettre les mains pour contrôler. Puis moi, je pense qu'ils sont en mauvaise direction. Il est tout bon ou il est pas bon, Bernard? Il est tout bon ou il est pas bon? C'est un bon gars, là. Il a fait des choses, là, qu'on ne fait pas généralement. Il a chanté au décès de Carole Tremblay, puis, tu sais, je veux pas… Je peux-tu vous raconter une anecdote par rapport à ça? Il n'était pas dans la note. Je vais vous raconter une anecdote parce que je co-animais avec lui. Puis Bernard, effectivement, il aime chanter parce qu'il allait pour la chorale à l'Île-du-Pos, l'église de l'Île-du-Pos, il vient de ce coin-là, près de Berthierville, là. Ça fait qu'il aime beaucoup chanter. Mais nos boss, quand on était à radio, il n'aimait pas ça. Quand tu chantais, il avait l'impression qu'il vit des ondes. Et là, il n'y avait plus le droit. Je me suis dit, même, à un moment donné, ça avait créé dans le studio une grosse tension dans la station parce qu'il aimait chanter. Puis les boss, il avait interdit de chanter. Puis une fois, il avait voulu chanter. Puis même le producteur le savait. Puis il avait comme ordre de couper le son quand Bernard chantait. Censuré. Liberté d'expression. Je pensais que Bernard avait appris à ce moment-là. J'ai été très surpris de le voir maintenant en politique. Il recommence à chanter en public. Il s'était pourtant fait dire de ne pas faire ça. Mais il a décidé de ne pas écouter ses anciens patrons. Il a pleuré aussi quand on a reculé sur le troisième lien. Ce que je veux dire, c'est que moi, ma perception des choses, c'est que c'est un peu ce qui vous est arrivé aussi. Puis il y en a plein, mes anciens collègues, là, qui sont… il y a des caquistes, il y a des libéraux. Il y a plein d'anciens journalistes ou d'anciens animateurs qui sont devenus des politiciens. Il faut… parce qu'on est un personnage quand on le fait. On fait des médias, on ne le veut pas. Sur notre personnalité, on se construit un personnage. Puis j'ai l'impression que ça prend un petit bout de temps de déconstruire son personnage, de revenir un petit peu plus au ras des pancrettes. Puis des fois, j'écoute parler Bernard, puis j'ai l'impression que c'est son personnage qui parle. Il parle comme il parlait à la radio. Alors que vous aussi, c'était de même au début, puis là, ça a changé. Tranquillement. C'est du côté plus… je parle comme un chef de parti. Mais c'est normal aussi. Mais c'était pas évident au début non plus. Non. Puis c'est drôle que vous me disiez tout ça, parce que quand il est arrivé avec moi en studio, moi, j'ai reproché de parler comme un politicien. Puis ça a été long avant de le déconstruire pour qu'il devienne un émirateur de radio. Ah oui! Il faudrait qu'il y ait après. Moi, je me souviens, il était député péquiste, puis il a annoncé sa démission. Puis le jour même, on était déjà en ombre. Le lendemain, on faisait des pilotes, puis on faisait toutes sortes de trucs. Puis j'avais l'impression… tu sais, c'était la cassette un peu. Ils ressortaient les lignes, mais ils n'étaient pas spontanés. Alors que la cassette, vous, vous l'avez réapprise, là. Bien, tranquillement. Ça se réapprend. La cassette, ça tourne bien, là. Non, mais c'est pas juste la cassette, c'est le fait de répéter. Parce qu'en politique, en ombre, t'essaies de ne pas répéter. La personne t'écoute un moment donné, t'années, de t'entendre dire trois fois la même chose. Alors qu'en politique, quand ça fait cinq fois, puis t'es vraiment tanné de le répéter, la majorité du monde l'entendent pour la première fois. C'est en politique, t'es obligé de répéter, marteler ton message. Tu fais un discours à Montréal, tu vas dire une chose, tu refais le même discours le lendemain à Québec, tu répètes la même affaire, puis ainsi de suite dans toutes les régions. C'est deux métiers différents. Il y a des points de similitude, évidemment. C'est un rôle de communicateur, c'est un job de communication, mais il y a un… la répétition n'est pas souhaitable dans les médias alors qu'elle est en politique. Puis je ne sais pas si c'est ça qui est le problème à Bernard, mais, tu sais, sur le troisième lien, par exemple, vous en avez parlé, là, c'est sûr que dans la région de Québec, à ce moment-là, ça a été, je pense, un point de rupture, pas juste pour lui, pour la CAQ dans l'ensemble, mais lui en particulier, parce que pendant la campagne électorale, il était quand même devant des audiences puis il disait que c'était la question de l'urne. Fait que quand tu t'es fait élire en disant que c'est la question de l'urne, puis que six mois plus tard, tu flushes ça dans les toilettes, tu te ramasses que tu n'as plus de légitimité comme élu parce que tu as été élu sous fausse représentation. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il pleurait, là, parce que, tu sais, moi, je suis le seul qui pense que Bernard, il n'est pas allé en politique juste pour être ministre de l'Éducation. Moi, je pense qu'il y a des ambitions qui sont bien au-delà de ça. Je me souviens quand il s'est lancé en politique, il travaillait à RDI, puis il disait, sa ligne, là, c'était « je veux être premier ministre ». Bon, on va parler, OK, on a compris Bernard, mais moi, je voulais me servir de Bernard pour vous dire que vous êtes redevenu politicien, alors que lui a peut-être de la misère à redevenir politicien. Bien, c'est sûr que c'est une transition qui n'est pas toujours évidente, mais… Est-ce qu'on peut rester le chat? Bien, on se parle moins, c'est sûr, tu sais, c'est plus difficile, honnêtement, c'est très difficile parce que… Mais je sais que, tu sais, après, quand un ou l'autre sera plus en politique, ça va être comme avant, là. Je n'ai pas d'animosité, on ne s'est jamais chicané, au contraire, là, mais quand il arrive des moments très intenses, là, c'est sûr que, tu sais, je ne pouvais pas l'appeler pour lui parler du troisième lien il y a quelques semaines, là. C'est la même chose avec Mario Dumont parce que vous êtes un de ses fidèles de l'ADQ à l'époque. J'ai été son conseiller politique pendant longtemps. Et êtes-vous resté le chat? Puis après ça, même dans les médias, j'ai travaillé avec lui aussi à une certaine époque. Oui, oui, parce que dans ses éditoriaux, il arrive qu'il vous ramasse un petit peu, quand même. Bien oui, c'est sûr que ça a été plus difficile pendant la crise sanitaire parce qu'on était vraiment aux antipodes à ce moment-là. Ces derniers temps, ça vaut beaucoup mieux. On n'a pas eu de chicane, tu sais, l'idée, c'est pas… Moi, je me chicane rarement, là, mais c'est sûr que ça fait que… Puis c'est ça qui est peut-être le plus difficile comme engagement politique, le sacrifice, c'est que des fois, il y a des relations humaines que tu es obligé de mettre un peu sur pause parce que tu sais que c'est juste impossible. Des fois, c'est pour ça. Des fois, c'est parce que la personne avait aussi gardé une certaine neutralité. Il y a des gens dans les médias qui ne veulent pas non plus être vu trop près d'un politicien. Puis toi, comme politicien, tu ne veux pas non plus être trop près d'un média plutôt que l'autre. Ça fait que c'est… il y a un sacrifice. Puis on n'est pas les seuls, là, je ne me plains pas. Là, un juge, c'est bien pire que moi, là, ce qu'il est obligé de faire comme sacrifice sur le plan humain. Mais ça fait partie aussi de la fonction de politicien. Oui, on est obligé de faire des sacrifices à ce niveau-là. OK. Vous avez évoqué ça un petit peu tantôt, la santé. Oui. Ce n'est pas une grande réussite non plus, ça, la santé. Le ministre qui… M. Dubé, là, qui est à l'origine de cette nouvelle régie de la santé, on ne sait pas trop ce que ça va être, cette bebelle-là, mais on sait que ça va être une grosse superstructure. Est-ce que ça va régler quelque chose, ça? Comment vous voyez ça, la santé, là? Parce que vous me parliez tantôt un peu plus de privé. Oui. Ce serait quoi, concrètement, ça voudrait dire quoi? Encore une fois, là, tu sais, la CAQ, rappelez-vous, M. Legault, avant d'être premier ministre de la CAQ, qui a été ministre péquiste de la santé, hein, il y a 20 ans, il nous disait qu'il allait régler ça, les attentes aux urgences. Il n'y en a jamais eu autant que cet hiver. Puis ça fait cinq ans qu'il est premier ministre. Il ne peut pas accuser les libéraux puis le PQ, là. Donc, on ne peut pas dire que leur bilan a été positif. C'est un parti qui, rappelez-vous aussi, hein, qui est né de la fusion de l'ADQ. L'ADQ était un parti qui était favorable aux privés en santé. À nous autres, on croyait à ça à l'époque avec Mario Dumont. François Legault avait rapatrié une partie de notre programme au départ. Il a même promis en campagne électorale qu'il y aurait deux hôpitaux privés, un à Montréal, un à Québec, sous son règne. Ça fait cinq ans et quelques qu'il est là. Il n'y a toujours pas le début du commencement d'un projet d'hôpital privé au Québec. Encore une fois, il a clignoté à droite puis il a tourné à gauche sur cet enjeu-là aussi. Pendant la pandémie, il y a eu des essais, là. Il y avait des interventions, là, aux hanches ou je ne sais pas trop quoi. Tout ça, mais là, il a aboli… Il est en règle d'abolir les agences privées, même dans le domaine de la santé. Ça fait que… Puis là, c'est beaucoup de centralisation. Vous venez de parler du projet de loi, là, du ministre Dubé, là, avec son agence, là, c'est avec Santé Québec. J'ai l'impression que la CAQ n'a pas, encore une fois, le courage de ses opinions. Encore une fois, la CAQ ne veut pas déplaire parce que c'est sûr que le jour où le gouvernement va faire ce que la DQ proposait à l'époque et ce que le Parti conservateur du Québec propose aujourd'hui, d'avoir un vrai système parallèle public-privé, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont monter au barricade. On pense aux centrales syndicales, notamment. Puis c'est sûr que ça prend un capital politique fort pour pouvoir aller là. Puis si tu vas là, mais pour avoir ce capital politique-là, il faut que tu en aies fait un engagement ferme en campagne électorale, puis tu as la légitimité de défendre ça pourquoi les électeurs t'ont élu… Face à la population, face au lobby, mais face au fédéral aussi. Face au fédéral, oui. Je ne te donnerai pas une scène. S'il y a trop de privés, tu n'auras pas une scène. Il y a la loi canadienne de la santé, effectivement, qu'on doit respecter, qui empêche une partie… Ça peut se faire au Canada. Mais ça peut se faire. Écoutez, il y a déjà des agences privées au Québec. Il y a plein de cliniques privées au Québec. Ça existe, le privé en santé. Ah, c'est sûr. Moi, je n'ai pas de médecin de famille. Puis je vais te dire que très souvent, ça me coûte 200 $ la shot pour avoir quelque chose. Je suis à la même place que vous. Je n'ai pas de médecin de famille. Puis de temps en temps, je suis obligé de payer moi aussi pour aller à la clinique. Et on n'est pas tout seul. Puis ça, ça ne va pas aller en diminuant, là. Mais moi, tu sais, on peut à l'intérieur de la réglementation actuelle faire mieux. Je vais vous donner l'exemple. L'exemple, nous autres, qui nous inspire beaucoup, c'est la Suède. J'avais été invité à l'époque où j'étais dans les médias, justement, par le gouvernement suédois pour aller voir notamment leur modèle de santé. Et ce qui est intéressant, par exemple, à Stockholm, on parle d'un pays, là, qui est le berceau de la social-démocratie. On n'est pas aux États-Unis, dans le Far West, là. À Stockholm, au moment où on se parle, il y a un hôpital privé qui est d'un côté de la rue, puis de l'autre côté de la rue, c'est un hôpital public. Puis quand l'hôpital public n'est pas capable, dans des délais raisonnables, de donner les soins auxquels le patient a droit, bien, la personne peut traverser la rue au privé, puis elle a les soins gratuitement payés par l'État. L'efficacité du système est beaucoup mieux. C'est ça, c'est l'État qui paye pour le service privé. Oui. Mais ça n'empêche pas, vous ou moi, ou notre employeur, de payer une assurance, puis que nous, on peut aller directement au privé, sans être obligé d'attendre s'il y a des délais raisonnables ou déraisonnables au public. Donc, il y a toutes sortes de façons de modéler notre système. Oui, c'est déjà commencé, ça. Ce serait juste de ne pas jouer à l'autre ruche. D'arrêter de jouer à l'hypocrite. D'arrêter de jouer à l'hypocrite, là, puis dire, bon, bien, faisons-le. Tu sais, ils prennent la moitié de nos payes, puis parce qu'ils prennent… parce qu'on fait de l'argent, ils prennent la moitié de nos payes, puis après ça, bien, on paye 200 piastres, je veux dire. Mais c'est ça. On paye pour un système qui siphonne 50 % des dépenses de programmes du gouvernement du Québec. Ce n'est pas des pinotes, le système de santé, là. C'est une croissance phénoménale avec la courbe démographique, avec le vieillissement de la population. Puis quand nous, on arrive pour avoir besoin de soins, on est obligé de sortir notre carte de crédit parce que notre carte d'assurance maladie, ça ne marche pas parce que les délais d'attente sont trop longs, puis on n'a pas de médecins de famille. Ce modèle-là ne peut plus fonctionner, là. Parlons de la langue un peu. How are you doing? Very well, thank you. Ah, nice, nice. À Montréal, ça parle anglais quand même. Solide. Encore une fois, il faut nuancer un peu. Puis je ne veux pas partir dans une chicane linguistique, mais moi, j'aimerais ça qu'on soit positif au Québec, puis qu'on soit… Tu sais, si on veut attirer les immigrants, puis si on veut qu'ils viennent vers nous, là, il faut qu'on ait l'air des winners. Et moi, je suis tanné du discours défaitiste, du discours on est sur le déclin, on est… Il y a des succès au Québec. Oui, il y a des échecs, puis oui, il y a des menaces, puis il y a des… il y a quelque chose qui peut se passer, mais il y a aussi des grands succès. Il y a jamais eu autant d'enfants d'anglophones au Québec qui fréquentent aujourd'hui les écoles françaises, les écoles bilingues ou les programmes d'immersion qu'il y en a eu dans l'histoire. Jamais. Il y a jamais eu autant de mariages interlinguistiques. Il y a jamais eu autant d'immigrants qui choisissent le français comme langue commune. On a des… il y a quelque chose qui fonctionne. Puis on en parle très peu, trop peu, parce que ça n'alimente pas le bon discours, là. Je comprends que ça n'apporte pas de vote pour la souveraineté du Québec, ça ne fait pas des bonnes chicanes entre les libéraux et les péquistes dans leur vieux modèle, là. Mais la réalité du Québec a changé. Et je pense que les Québécois anglophones qui étaient les plus récalcitrants par rapport aux faits français, il y en a plusieurs qui ont quitté. Et jamais on a eu des anglophones qui ont été aussi ouverts. Puis les anglo-québécois, là, je leur parle beaucoup, hein. Vous savez qu'on est deuxième chez les anglophones. C'est la première fois qu'il y a une vraie bataille dans certaines circonscriptions, là, où il y a beaucoup de non-francophones. Puis mon message aux anglophones, là, c'est pas compliqué. C'est de dire, vous allez nous aider à préserver et à promouvoir le fait français en Amérique. Puis si vous choisissez de vivre au Québec, c'est parce qu'on est différents. Même si c'est votre langue maternelle, c'est pas la même, vous aimez ça qu'il y a une diversité. Puis il faut que vous assuriez qu'on continue. Puis c'est ce message-là, moi, que je veux… Mais est-ce qu'ils sont réceptifs? Parce que leur dire, c'est une chose, mais est-ce qu'ils sont réceptifs? Dans le comté le moins francophone au Québec, Darcy McGee, on a fait 24 % des votes avec un discours comme ça. Fait que je pense qu'ils sont assez réceptifs. Merci. Parce que là, on a une loi sur l'affichage avec la loi 96. Oui. Il y a un aspect pour l'affichage. On veut que ce soit deux tiers, un tiers, je pense, anglais et français. Et je voyais que le gouvernement Biden, le gouvernement américain, a fait savoir qu'il n'était pas content parce qu'il y a des entreprises américaines qui allaient avoir des nouvelles dépenses s'il faut qu'ils écrivent en français. Je veux dire, c'est bien beau, les Américains, mais je veux dire, c'est minimal, non? Parce que moi, là, je vois une annonce… À tous les fois que je vois ça, ça me donne une fois dans le dos. Bumper to bumper. C'est une compagnie qui s'appelle Bumper to bumper. Hé, on parlait de même quand j'avais 20 ans. Hé, t'as-tu vu le crankshaft pis le bumper? Pis on nous a appris des mots français, on s'est disciplinés à utiliser ces mots-là, le pare-brise, le pare-choc, c'est bon. Pis là, ils nous reviennent avec le Bumper to bumper. C'est minimum, minimal qu'on leur demande de… Moi, je pense pas que le Québec, au Québec, le français est menacé parce qu'il y a un magasin qui s'appelle Canadian Tire, OK? Non, non, ça, c'est sûr, mais les nouveaux qui s'est appelés sont plutôt à leur demander. Non, mais là, il faut qu'ils marquent les magasins Canadian Tire, il faut que ça soit un certain nombre de pouces par rapport… Mais bureau, en gros, il s'appelle Staples, d'ailleurs. Il faut le faire librement, pis c'est tout à fait louable, pis il faut les soufouler. Pis il y a un prix à payer quand tu veux aussi pas servir les gens en français ou que tu veux arriver avec des marques de commerce qui te dérangent, hein. Pis comme individu, comme consommateur, c'est pas juste le rôle du gouvernement, là. Si nous autres, on n'apprécie pas ça, pis qu'on rentre dans un endroit, pis qu'on refuse de nous servir dans la langue de la majorité, il faut aussi se respecter comme individu pis comme client, pis ça a créé notre camp, là. C'est une façon, pis je peux vous dire que des fois, c'est pas mal plus efficace que n'importe quelle loi. Et ça aussi, on n'en parle pas. On pense toujours au Québec que c'est la faute du gouvernement, pis c'est le rôle du gouvernement. Le gouvernement peut pas tout faire. Mais à cet égard-là, est-ce que la loi est bonne, là, de dire... Mais moi, je pense que la loi 96, là, c'était une loi qui a été faite à la veille des élections pour exacerber les tensions, pour que les péquistes rentrent à la CAQ. Je pense que ça a exacerbé les tensions entre nos communautés. Moi, je pense que c'est le temps de bâtir des ponts. Je pense que la nouvelle génération est plus là. Je pense que autant les anglophones que les francophones ont compris qu'on a un intérêt à être bilingue. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de francophones non plus qui veulent apprendre l'anglais, pis il n'y a jamais eu autant d'anglophones qui apprennent le français. Il y a des jeunes qui parlent beaucoup plus anglais que notre génération, nous autres. Oui, comme les jeunes anglophones parlent beaucoup plus français que leurs parents. Et moi, je trouve que c'est souhaitable, pis moi, je trouve que c'est un enrichissement personnel et collectif qu'on ait une population de plus en plus bilingue. Ah, OK. J'aimerais, parce que j'ai parlé de Biden, je ne peux pas parler de Trump avec le chef du Parti conservateur. Ben oui, vous ne pouvez pas parler de Trump, vous n'êtes pas obligé d'en parler, voyons donc. Non, mais je pense qu'autitôt qu'il y a une communication sur Internet et puis il est question de politique de droite. Là, tu as toujours les gens qui écrivent « I Trump », pis « l'État profond », pis « le Pizzagate ». Croyez-vous à toutes ces affaires-là, les QAnon? Je ne suis pas un Américain, je ne suis pas en politique américaine. Non, mais quand même, il y a beaucoup de vos militants qui sont de cette pensée-là. Moi, je n'ai jamais entendu, là, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une élection aux États-Unis, les Américains vont choisir. Les Américains, ce ne sont pas tous des imbéciles, là. Ils vont élire un président. Je comprends que les raisons qu'ils ont de voter sont souvent bien différentes de celles qu'on nous présente de ce côté-ci de la frontière. Pis moi, je vais respecter le choix démocratique qui est fait par les Américains. Mais Trump, il est bon pour vous ou il n'est pas bon? Non. Moi, ce qui est bon pour moi, là, c'est un président à la Maison-Blanche, puis un parti à la Chambre des représentants et au Sénat qui est favorable au libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Mais Trump ne l'était pas. Parce que pour nous… Puis là, on a un problème parce qu'autant les républicains que les démocrates, là, sont moins libre-échangistes qu'ils l'étaient. Pis nos intérêts, là, en tant que Québécois, en tant que Canadiens, c'est notre principal partenaire économique, là, il faut que nos usines en Beauce, là, ils puissent continuer à exporter leurs marchandises du côté des Américains. Pis présentement, tout ce qui intéresse les gens, c'est les sideshows, là, pis les coups de gueule de Trump, pis les procès. Mais pour notre intérêt à nous, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qui va s'assurer que nos frontières vont rester ouvertes, qu'on va pouvoir accentuer nos échanges avec notre partenaire. — Mais le discours dominant chez ceux qui sont… Alors, c'est partisans, là, pis un peu les vôtres, c'est de dire… Par exemple, moi, on m'écrit souvent, t'as eu des enveloppes brunes du gouvernement. — Ah bon, vous savez ça, vous? — Non, mais vous avez été dans les médias. Avez-vous déjà eu une enveloppe brune du gouvernement? — J'en ai jamais eu. — Moi, j'ai jamais parlé, le gouvernement, je le connais pas. J'ai travaillé trois ans à Radio-Canada. Là, j'étais payé par le gouvernement, j'ai jamais été payé par le gouvernement. Mais tu sais, cette histoire des merdias, l'enveloppe brune, je sais pas. Il y a des cultures, pis c'est pour ça que là, je veux financer moi-même tout seul pour définir ma culture à moi. Mais c'est des cultures d'entreprises qui vont filtrer les choses. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais de là à dire, c'est une gang de pourris, pis ils ont des enveloppes brunes. — Vous avez raison qu'il y a un écart de langage, mais il y a quand même une réalité qui est derrière ça, pis il y a quelque chose qui a été alimenté. Ces gens-là, ils ont été alimentés parce que c'est produit. Jamais nos médias ont été aussi dépendants de l'argent public qu'ils l'ont été dans les derniers mois. Ça, c'est un gros problème démocratique. Quand le politique se mêle des médias, pis qu'il devient le principal pourvoyeur, pis que c'est le principal revenu des médias, on a un problème d'indépendance. Pis je dis pas que les journalistes sont achetés, mais il y a une perception qu'ils sont à la solde du gouvernement, parce que physiquement, c'est le gouvernement qui leur fait des chèques. Fait que ça, c'est un problème. Pis surtout quand il arrive qu'il y a des médias qui vont en contre-courant se font couper leur publicité pis leurs subventions, ça alimente encore plus cette perception-là. Fait qu'il y a une partie des Québécois qui a perdu confiance, pis on le voit. Regardez juste les codes d'écoute de tous les médias traditionnels. On le voit qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vous écouter, pis il y a de moins en moins de gens qui vont écouter les anciens médias où vous avez déjà travaillés. Pis il y a une raison pour ça. Pis cette indépendance-là, c'est fondamental. Parce que les gens qui nous écoutent, là, ce qu'ils veulent entendre, c'est ce qu'on pense. Pas ce qu'on a été payé pour dire. Pis c'est ça qui est important. Et je pense que c'est pour ça que des médias comme le vôtre sont appelés à avoir un avenir florissant, parce que c'est l'authenticité que les gens, puis surtout la nouvelle génération, recherchent. — Oui, c'est vrai. Les jeunes, et puis ils sont particulièrement allumés. Ils s'informent essentiellement sur le web. — Sur leur cellulaire. — Et puis, tu sais, moi, je trouve ça le fond. C'est un nouveau monde que je découvre. Je peux pas dire que j'étais très connecté là-dessus, pis je trouve ça bien, bien intéressant. Écoute, on va finir notre conversation. — OK. — On a un petit segment pour les politiciens que je recevrai éventuellement. Ça s'appelle «Pige dans le sac ». Alors, on va poigner les politiciens la main dans le sac. — La main dans le sac. — Y a-tu des enveloppes brunes là-dedans ou quoi? — Ah! Non, elles sont blanches. OK. Alors, vous y allez, là, pis c'est pas des questions nécessairement très politiciennes, mais quand même... — Est-ce que c'est moi qui allie? — Oui. — Tu vas être capable. — Je suis capable de lire. Super Bowl, Chiefs ou 49ers. Oh boy! OK. Là, faut que je vous dise quelque chose. Je suis depuis toujours un fan fini des 49ers de San Francisco. — Ah oui? — Ben, je suis la génération de Joe Montana. — Ah, OK. T'es le meilleur. — Moi, j'ai commencé à suivre le football américain à une ép... J'étais assez vieux pour me souvenir de Joe Montana, et c'était une espèce de dynastie. Fait que je suis resté accroché à cette équipe-là toute ma vie. — Je pense autrement, est-ce que Mahomes, il est meilleur que Montana? Parce qu'il est bon en maudit, là. — Ben, vous pouvez pas me faire dire que quelqu'un est meilleur que Montana, là. Mais j'aime beaucoup Purdy, par exemple, je veux juste vous le dire. — Il est moins bon que Mahomes. — Ben, il est très impressionnant, là. Écoutez. — Il a été très bon. — Monsieur Irrelevant qui a été choisi le dernier au repêchage, qui gagne moins d'un million, qui va se rendre au Super Bowl. C'est quand même une histoire absolument extraordinaire. Moi, j'aime ça les... comment... les underdogs, un peu, là. Tu sais, Jonathan Marchessault, un gars qui a jamais été repêché dans la Ligue nationale, puis qui, cette année, a été le meilleur joueur pendant une série, le MVP qui a gagné le Connie Smythe. Moi, ça m'impressionne. J'aime ça les négligés qui triomphent, puis qui donnent... — Je comprends pourquoi, là. Tu sais, quand le gars a pas de député à l'Assemblée nationale, il va mieux avoir les négligés de son nom. — Fait que, comme modèle... En fait, attendez, il y a une question sur Taylor Swift, mais c'est pas... — Ah oui, oui! Ah oui, c'est vrai! La deuxième... — Écoutez... — C'est parce que la question... la deuxième question, c'est une sous-question, puis c'est du football. Parce que ceux qui regardent pas le football, vous savez peut-être pas trop, mais... Elle est la blonde de Travis Kelcey. — Travis Kelcey qui est un receveur de passes des Chiefs de Kansas City. — Puis, aussitôt qu'il y a le ballon, là, on la voit en pamoison, là, le gros plan, puis des gens, des vrais sportifs, ils ont arrêté de nous la montrer, et d'autres qui disent, mais non, c'est le fun, ça crée un nouvel engouement. Vous voyez ça comment? — Personnellement, ça m'énervait un peu, OK, de la voir tout le temps. Je me disais, c'est une distraction. Pourquoi qu'on voit elle? Moi, je veux revoir le jeu, là. Je veux voir la reprise du jeu après qu'il ait pris la passe. Je veux pas voir le rel qui applaudit dans les estrades, puis qui envoie des becs à son chum. Sauf que j'écoute beaucoup le football avec mon chum, qui aime moins le football que moi. Et là, mais il aime beaucoup Taylor Swift. Fait que là, il y a comme une nouvelle attaquante, c'est des games des Chiefs. Là, il vient s'asseoir avec moi, puis il l'écoute plus. Fait que je trouve que ça... Je pense, puis c'est pour ça peut-être qu'on la voit autant, je pense que ça grandit le nombre de fans de football, puis ça a diversifié un peu le contenu. Fait que dans ce sens-là, je trouve que c'est positif. Fait que même si je suis pas un partisan des Chiefs, même si je vais être contre eux autant la semaine prochaine, dans deux semaines, je suis obligé de dire qu'elle a quand même une contribution par rapport au revenu du football. Bien, je suis sûr que les codes d'écoute... Je suis sûr que la Ligue nationale de football est très contente que les Chiefs soient rendus en finale, parce qu'il s'est jamais vendu autant de jerseys que ceux de Calci. On va l'avoir au Super Bowl. Puis on va l'avoir au Super Bowl. Fait qu'ils ont comme amené une espèce de glam à la NFL. Puis je pense que ça, c'est bienvenu pour tout le monde. Vous parlez de votre chum. Oui. Quand on parle d'un parti de droite, avec la théorie des genres, etc., la droite, là, c'est de dire « Hey, on est ennés des LGBTQ+, là ». D'avoir été homosexuel, puis de le dire quand même, comme chef d'un parti conservateur d'un parti de droite, ça a-tu été compliqué? Non. Il y a-tu du monde qui a bougonné dans votre parti? Il y a du monde qui bougonne, c'est leur problème. Moi, je m'assume. Je suis qui je suis, puis s'ils ne sont pas contents. J'ai été élu à 96 % quand les membres ont voté pour savoir qu'il fallait que ce soit le nouveau chef. Il y avait un bon hétérosexuel qui présentait contre moi. C'est pas la question, parce que dans l'aller woke, là, t'as toujours l'aller woke, c'est vraiment compliqué. Moi, je ne comprends pas trop la théorie des non-binaires, etc. Je pense que c'est même un avantage que j'ai été gay à plusieurs égards, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de politiciens qui se seraient levés contre l'introduction de la théorie du genre par des drag queens dans les écoles, puis des maternelles, puis dans les bibliothèques. Puis si je n'avais pas été gay, je ne suis pas sûr que j'aurais pu le faire politiquement. Je l'ai fait avec Michel Blanc, qui est la transgenre la plus connue au Québec, puis c'est nous deux qu'on est sortis pour dire, là, ça va trop loin. Et parce que, justement, la culture de l'annulation des woke est tellement forte que même ceux qui pensent comme nous n'osent pas l'exprimer sur la place publique. Puis parce que moi, je suis gay, parce qu'elle était trans, ça nous a permis… Puis elle est péquiste, moi, je suis conservateur, ça nous a permis d'ouvrir le débat. Et je suis très fier de ça. Je pense que c'est une contribution importante. Puis moi, là, avec qui je couche, là, ce n'est pas des affaires à personne. Et je l'ai dit parce que j'étais à la radio, puis j'étais transparent, puis je parlais d'avec qui j'avais passé la fin de semaine, puis qu'est-ce que je faisais dans ma vie. Mais je veux dire, à la limite, là, moi, les gens, j'espère qu'ils ne votent pas pour moi parce que je suis gay ou parce que je suis hétérosexuel. Parce que moi, je dirais quand même que le Québec, à Stégarley, est peut-être plus avancé qu'ailleurs, pas mal plus, mais que la théorie des gens, c'est autre chose. Moi, j'ai de la misère à la comprendre. Puis j'ai fait une entrevue cet été, en tout cas, il y a quelques mois, là, avec Mado, puis avec Dany Turcotte pour un spécial sur l'évolution des droits homosexuels. Puis il n'était pas capable de définir le LGBTQ rendu d'un plus, puis d'un plus, puis d'un plus, on ne le sait plus. C'est ça, une chatte par André, c'est petit. Puis c'est un débat qui est quand même important parce que, selon moi, tant qu'on parlait d'éducation, là, c'est aux parents à décider les valeurs morales qu'ont vécu qu'à leurs enfants. Ce n'est pas à l'État, puis de rentrer une drag queen dans une école ou dans une garderie pour dire aux enfants qu'une femme peut avoir un pénis. Ça, là, vous avez ces discussions-là avec vos enfants quand vous jugez que vous êtes à l'aise d'en parler. Et l'âge, c'est toi qui décides de l'âge que tu vas avoir. Oui, puis ce n'est pas vrai que tous les enfants sont égaux puis sont prêts au même moment pour entendre parler de ça. Exactement. Puis le pire, c'est le non-binaire. Je ne sais pas comment expliquer ça à un enfant non-binaire, parce que je ne comprends pas ce que c'est exactement. Tu sais, l'histoire d'appeler des enseignants à mixte, puis de… Il y a toutes sortes de folies, présentement, qui sont en train de se dérouler. On ne reconnaît plus le Québec. Il y a quelque chose là-dedans qui est… C'est pas de la politique, là, on parle parce que ça a des enjeux politiques, là, mais c'est social, là. Quand c'est rendu qu'on n'est même plus capable de dire… Un médecin… On radie un médecin pendant trois mois parce qu'il a appelé sa patiente madame, je veux dire, parce qu'elle, elle pense qu'elle était un homme… C'est comme ça qu'elle a été baveux, par exemple. Oui, mais il a dit « Madame, biologiquement, vous êtes une femme ». Lui, il parle de la biologie. Ça va qu'elle avait enregistré puis ça a monté le ton, puis à un moment donné… C'est sûr, mais de radier un médecin pendant trois mois parce qu'il l'a mégenré… Ben, moi, le LGBTQ, j'ai pas de problème avec… Je veux dire, puis j'ai… Putain, je l'ai mis ici, justement. Je savais qu'un jour, tu sais, c'est un trophée que j'ai montré à d'autres occasions. C'est ça. J'avais eu ce trophée-là de la communauté gay. Ah bon? Ça, c'était en… Il m'en donne pas, moi, je comprends pas. Mais avec ce genre de déclaration-là, vous en mériterez un, quand même. Ben, je pense. Mais c'est pas que j'avais fait plusieurs entrevues, puis je les suivais, tu sais, les trans et tout ça, c'est correct. Mais quand on est rendu au non-binaire, puis c'est toi qui a la responsabilité d'assumer ce que la personne est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle peut être une femme. Demain, un gars… Je comprends. Mais moi, là, un adulte, là, qui veut se mettre une robe, ben, un gars qui veut se mettre des talons hauts… Ben, moi, je me dérange pas ce qu'il veut, OK? Ben oui. Mais laissez les enfants tranquilles, un. Puis deux, j'ai pas l'impression que les luttes qui sont en train de mener actuellement vont faire aider, vont faire avancer la cause. Je pense qu'ils vont la faire reculer. Moi, là, j'ai été… j'ai travaillé pour Stockwell Day à une certaine époque, hein. C'est un ancien évangéliste de l'Ouest canadien qui était chef de l'Alliance canadienne, ancien ministre des Finances de l'Alberta. Stockwell Day, c'est un évangélique, là, c'est un… très religieux. Puis je me souviens, on était à Toronto un moment donné, j'étais dans un événement avec sa femme Valérie, puis on est arrivés, puis il y avait une manifestation contre nous, puis qui nous traitait d'homophobes. Puis on s'était même fait cracher dessus, là, c'était épouvantable. On a fini par rentrer, puis je me souviens que sa femme m'avait dit, tu sais, Eric, tu fais avancer 100 fois plus la cause des gays que tout ce gang-là réuni dehors. Puis je le pense profondément. C'est pas… je suis pas homophobe, au contraire, je suis gay, mais je ne pense pas que c'est en tirant sa fleur qu'elle pousse plus vite. À un moment donné, ils vont beaucoup trop loin. Et voilà, et voilà, c'est qu'il y a une génération… je disais que le Québec, là, a avancé. Je pense qu'on est plus avancé qu'ailleurs. Puis il y a une génération, tu peux pas leur demander de comprendre tout ça, tu vois, j'ai de la misère à suivre, moi, puis j'essaie de comprendre. Moi, même j'ai de la misère à suivre. Alors, il faut… tu sais, c'est ça, l'image de dire, on arrose la plante, puis elle va pousser, on peut pas tirer dessus. Écoute, un dernier… Ah, un autre? Un autre? Puis on finit là-dessus. Mais c'est une question qui est super importante parce que le… ah, c'est mon nom en plus qui est là. Ah ouais? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Éric Duhaime, joueur de hockey, son coach, Martin Saint-Louis ou Patrick Roy? Ha ha! Si t'étais joueur de hockey, Éric Duhaime est joueur de hockey. Tu peux choisir ton entraîneur. C'est sûr que ça… Martin Saint-Louis ou Patrick Roy? Ça serait Patrick Roy. Pourquoi donc? Bien, parce que j'ai eu la chance de le voir, et comme joueur, et même comme entraîneur avec les remparts à Québec. Il a fait un travail extraordinaire. Il a gagné. Il a prouvé ses talents. Puis c'est un ambassadeur extraordinaire. C'est un membre du Temple de la renommée. C'est une fierté pour la région de Québec, mais aussi l'ensemble du Québec. Puis j'ai toujours trouvé que… tu sais, même Luc, il vient de revenir avec les Highlanders de New York. Mais tu sais, pendant plusieurs années, il a été sur le banc de punition d'une certaine façon. Parce qu'il a une certaine indépendance d'esprit, puis il s'est tenu debout pour ce qu'il pensait. Puis moi, je m'enlomais ça. Ça fait peur à la Ligue nationale. Ça fait peur à bien du monde. C'est des conservateurs. C'est des conservateurs. Mais c'est des gens qui… non, mais moi, je crois à la liberté d'expression. Puis il est entier, Patrick Roy. Puis moi, je valorise ça. Et je trouve qu'il a… tu sais, il a une leçon à tirer de ça. Puis non seulement il a réussi à garder ses idées, puis à rester intègre avec lui-même, mais il a réussi aussi à retourner dans la Ligue nationale. Puis je suis convaincu qu'il va connaître des grands succès. Oui, oui. Moi aussi, je pense que ça va marcher son affaire. Mais j'aime beaucoup Martin Saint-Louis, moi. Oui, mais… Il est un philosophe. Ses exemples, ses métaphores, je veux dire, c'est succulent tout le temps. C'est vrai que c'est rare. D'habitude, les entraîneurs, ils ont moins de mots un peu que Martin Saint-Louis. Hé Éric, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ça a été un grand plaisir. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501